Alors, merci de me donner la parole. Merci à Christina de m'avoir invitée. Nous sommes voisins en Normandie. Merci de cette confiance et merci à Christine d'avoir fait la démarche d'être venue voir le lieu dans lequel on habite et qui nous passionne. Et permettez-moi, avant de répondre à votre question, de faire simplement le passage de la conférence précédente avec nos propos de conservation et modernité. Je me sentais tout à fait concerné par ce que nous vivons à Bois-Gilbert, parce qu'effectivement, je suis dépositaire, on peut dire ça, de la maison de famille. Donc, le lieu a été construit depuis l'achat des terres par la famille maternelle depuis 1620. Il reste des bâtiments de l'époque Louis XIII et puis ça s'échelonne. C'est toute l'évolution d'une famille, en fait, de son habitation, de l'évolution de ses activités. Donc, c'est un lieu qui est intéressant et qui témoigne justement l'évolution d'un site. Et vous avez évoqué quelques personnages. Alors, je ne descends pas directement de Pierre et Thomas Corneille, mais effectivement du cousin, l'économiste Bois-Gilbert. Et je voudrais simplement dire un mot sur Pierre de Bois-Gilbert, qui est assez peu connu, mais qu'on trouve dans tous les larousses. Il est connu des économistes, mais assez peu du grand public. C'est un personnage qui fait partie de la culture du lieu chez nous parce qu'il s'est beaucoup préoccupé, effectivement, des questions de la pauvreté en son temps sous Louis XIV. Et il a commencé son ouvrage qui s'appelle « Le détail de la France ». De cette façon-là, comment se fait-il dans un royaume, le royaume de France, qu'on dit plus important que celui de Hollande et d'Espagne, qu'on voit tant de gens souffrir de faim et mourir de misère. Il essaie de comprendre les causes de cette misère et de proposer des réformes. Tout ça pour dire que c'est un lieu qui nous a, mes frères et soeurs et moi-même, constitué, qui fait partie de notre culture familiale. J'en ai hérité d'une façon très prématurée à l'âge de 21 ans. Le portage se préparant quelques années en avance suite au décès de ma mère. Et je me suis retrouvé avec ce lieu tout en étant artiste. Et donc j'ai été confronté à cette problématique de la conservation et de la modernité parce que j'avais envie de créer. On me donnait un lieu qui pouvait être un espace pour m'exprimer, essayer de faire passer des émotions. Et puis en même temps, il y avait aussi ce souci d'être dans le respect d'un site. Alors on en reparlera sûrement après. Mais vous avez entre les mains un petit document qui parle un peu de ce qu'on développe avec l'association. Et en particulier un plan que j'ai réalisé en 1985 et qui était un peu ma feuille de route depuis 1985, ayant hérité du domaine en 1983. et qui m'a permis de faire passer le jardin de 3 hectares à peu près à 7 hectares aujourd'hui. Et puis de développer tout un projet dont on pourra parler après. Mon père aussi m'a dit, en transmettant le lieu, « Peu importe la valeur de ce que tu reçois, l'important c'est ce que tu en feras. » Voilà, donc on est vraiment dans une vision humaniste du patrimoine. Les pierres doivent être vivantes. Et on essaie aujourd'hui de trouver une vocation moderne et de transmettre des valeurs à travers le lieu et la création. Alors pour répondre à votre question, pardon d'avoir été un peu long. Je suis plutôt poète dans le sens grec de l'appellation. Je fais référence au titre de ma thèse, et c'est poétique sur une pratique sculpturale. La poèse, c'est créer, faire. Donc c'est l'action humaine et la genèse des choses. Mais la genèse, quand elle n'est pas d'essence divine, on l'appelle poèse, donc d'essence humaine. Faire, créer. Et en ce sens, même si ma pratique la plus courante est la sculpture, le mot générique, en fait, qui me convient le mieux, serait plutôt la poésie, même s'il est question de poésie des formes, par exemple. Alors j'utilise quelques fois les mots, mais finalement assez peu. Et puis la photographie, le paysage, voilà. Merci. Alors vous avez un long parcours. Vous êtes passé par l'école Boulle, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? Alors, jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne savais pas du tout que je serais sculpteur. Je savais que j'avais envie de... J'étais un petit enfant avant qui se posait beaucoup de questions, qui, voilà, qui avait une vie intérieure assez développée et assez solitaire, tout en aimant le contact, mais voilà. Pendant l'adolescence, je me suis plutôt vu aller vers l'ébénisterie, justement la restauration du patrimoine mobilier. Et donc j'ai commencé une école après mon bac littéraire en Belgique, à l'Institut Saint-Luc. Et dès le début de la seconde année de cette école, j'étais attiré quand même par le travail de la sculpture. Et j'étais à des cours du soir. Et là, c'était vraiment la révélation, grâce sans doute à un professeur qui était là au cours du soir, qui était lui-même sculpteur. D'où aussi l'importance, on reste dans le sujet de la bonne transmission. Je pense que les qualités de cet enseignant, c'était de permettre à toutes les personnes qui étaient là avec lui dans son atelier de devenir elles-mêmes, de s'instaurer, d'être en chemin. Et ce n'était pas comme on peut voir dans certains ateliers, même dans tous les domaines, quelqu'un qui cherchait à imposer sa patte, sa marque, mais qui, au contraire, était là pour permettre que les choses puissent se développer en chacun. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Le fait aussi que j'ai envie d'aller vers la sculpture, c'est, je pense, dû aussi à des grandes émotions que j'ai ressenties en voyant des œuvres. Alors, soit des œuvres de contemporains, soit des œuvres du passé. Et c'est ça qui est étonnant et magique. C'est que même quelqu'un, Florence Delarencière en parlait tout à l'heure, c'était vous qui faisiez cette remarque dans votre introduction. Même quand des gens nous ont quittés, leurs œuvres sont là. Et donc, il y a une émotion qui est toujours là, malgré la disparition de celui qui a fait l'acte de création. Et donc, j'ai plusieurs fois eu de grandes émotions, de belles émotions devant des œuvres. Et je me suis dit, comme on peut se dire, devant une œuvre, comme c'est vivant. Et ça m'a donné envie de, étant, disons, attiré par le travail manuel, de lier ce monde manuel avec le monde de l'esprit à travers la sculpture. Puisque c'est vraiment une discipline qui permet de joindre à la fois le travail de la main et le travail spirituel de l'esprit. Donc, ensuite, à la fin de cette formation à Saint-Luc en ébénisterie d'art, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à l'école Boulle. Donc là, j'ai fait une formation en sculpture et architecture intérieure. Et puis, aussi, j'avais eu le concours d'entrée au Beaux-Arts de Paris. Donc, j'ai fait tout un cursus après au Beaux-Arts de Paris. Donc, jusqu'au diplôme. Et en même temps, je sentais, venant d'une famille plutôt d'un univers, un peu comme on l'a vu avant, dans la présentation de Florence, un peu pas classique, mais avec des valeurs autour du patrimoine, mais pas franchement dans un milieu déjanté ou très contemporain, je sentais le besoin d'aller me frotter un petit peu avec la fac d'art plastique de Paris à Saint-Charles. Et puis, il se trouvait que j'avais des équivalences. Donc, je suis rentré en licence. Et puis, mettant la main, ensuite, j'y suis rentré tout entier. Et puis, j'ai fait la rencontre lors de mon DEA de René Passeron, qui a été aussi une magnifique rencontre pour moi et qui m'a permis de faire une thèse dont Christine parlait tout à l'heure. Donc, il y a été un moment... À partir de 90, j'ai ouvert mon atelier, officiellement. Je venais juste de passer mon DEA et de terminer les Beaux-Arts. Donc, je me suis tout de suite installé. Et j'ai fait ma thèse, donc dans les 4 ou 5 années qui ont suivi. Et c'était une expérience très intéressante de prise de recul par rapport à l'acte de création. Je pense souvent à Saint-Exupéry, qui était à la fois un contemplatif et un homme d'action. Et je trouve que c'est toujours intéressant des gens qui sont un peu la main dans le cambouis, comme ça, pour ces personnes-là, de prendre de la distance à un moment donné et d'essayer de poser des mots sur une action, quelle qu'elle soit. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, je me sentais très mal à l'aise en utilisant le « nous pensons qu'eux » dans ma thèse. Et avec bonheur, René Passeron l'a très bien compris. Il m'a dit, « Mais tu sais, Jean-Marc, il n'y a finalement aucune limite dans les thèses. On peut tout faire. Simplement, si tu utilises la première personne comme un moyen d'aller plus loin dans l'intimité de la création, du processus, simplement, il faut l'expliquer au début du texte. Et après, tout est ouvert. Le ton paraîtra tout à fait approprié. Donc, ça a été cette possibilité offerte de réfléchir un peu sur l'action créatrice. Alors, qu'est-ce que vous transmettez ? Est-ce que vous faites simplement une transmission d'émotions ? C'est déjà beaucoup. Ou est-ce que vous ne donnez pas aussi un nouveau moyen d'expression ? Par exemple, à des jeunes, je pensais à la grande statue qui a été fait par des élèves, tu vois, d'un CAP ou d'un BEP de métallurgie. Puis, j'ai trouvé dans la thèse aussi ce petit garçon qui n'aimait que patauger dans la mare devant votre atelier et à qui, finalement, parce qu'il avait trouvé des larves, vous avez réussi à faire sculpter des larves. Alors, un nouveau moyen, la sculpture est l'un des moyens d'expression les plus immémoriaux. avant même, à l'époque de la préhistoire, les hommes s'exprimaient déjà par le volume et le travail de la terre. Un nouveau moyen, oui, parce qu'il est finalement très peu accessible aux enfants aujourd'hui. La sculpture, malheureusement, reste un art un peu confiné. Et c'est bien dommage parce qu'il est... C'est un art vraiment... Tout à l'heure, on vous réserve une petite surprise, mais vous verrez, j'essaierai de vous donner quelques petits conseils de modelage. Et vous verrez que c'est quelque chose qui peut vraiment être tout à fait plaisant pour les enfants et pour les adultes et aussi pour les publics en difficulté. Et donc, on essaye avec l'action qu'on mène à Bois-Gilbert, avec l'association qu'on a développée, de rendre accessible à un maximum d'enfants et d'adultes cette activité de création. Alors, c'est pas des... On ne leur propose pas de faire des cendriers ou des petits cœurs en terre, ce qui est très bien. Il y a déjà le contact avec la matière. On essaie vraiment d'aller plus loin et de leur faire comprendre ou sentir, ressentir, que le travail de la terre, le langage de la terre est une façon de s'exprimer. Et quand l'enfant sent qu'on met à portée de sa main cette possibilité, surtout quand il a des difficultés pour parler avec les mots, et quand il sent qu'il a la possibilité d'aller exprimer ses émotions, sa vision du monde, sa propre poésie par le travail de la matière, on lui ouvre un nouvel espace de développement, parce que finalement, que ce soit pour moi qu'il en fait mon activité professionnelle, entre guillemets, même si vous l'avez dit, c'est d'abord une vocation très forte, ou que ce soit pour l'enfant, c'est de toute façon un passage, chaque œuvre ou chaque travail est un passage dans lequel on se construit. Et c'est un travail sur soi, le travail sur la terre est un travail sur soi-même. Et on grandit à chaque fois qu'on avance dans ce travail de création. Les œuvres qui sont faites, finalement, moi, j'en suis assez détaché. Je suis déjà dans la suivante, et c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai envie de continuer le chemin, pas d'être arrêté ou pétrifié. Voilà, donc... Alors, là, l'autre partie, c'est la perspective qu'il ne faut pas oublier. Et je me disais que c'était dans la conception du parc que vous avez fait, que vous continuez à faire, qu'elle s'exprime peut-être le plus, que quand on fait un parc, vous m'avez montré les différents arbres que vous aviez plantés. On va voir dans les photos le moment où ils n'étaient pas encore plantés, le long temps que ça met à pousser. Donc, est-ce qu'il faut une vision pour le faire ? Et dans quelle échelle de temps est-ce que vous vous situez ? Alors, d'abord, ce que je souhaiterais dire sur le jardin, c'est le jardin avec les quelques photos qu'on va vous montrer. ça n'est pas une exposition d'oeuvres dans un espace. Et puis, c'est plus que ça. Moi, je considère un travail sur le paysage dans lequel les oeuvres sont vraiment intégrées comme une oeuvre en soi. Et je crois qu'il m'a beaucoup attiré vers le travail du paysage, en plus, bien sûr, de mon amour de la nature, enfin, mon grand intérêt pour la nature. C'est le besoin, justement, je n'ai pas beaucoup parlé de ma thèse, mais le besoin que les choses restent en mouvement. Alors, c'est tout à fait illusoire et c'est une vanité des sculpteurs, toujours déçus. On est des démurges qui sont toujours en échec. Mais je ferais peut-être la différence, par exemple, entre un peintre ou un dessinateur qui travaille sur une oeuvre en plan qui peut créer des espaces, mais on y rentre intellectuellement dans ces espaces. On se met devant un mur, on a une surface plane et on rentre dans la profondeur de la toile par tout le travail d'artifice de l'artiste. Quand on aborde la sculpture, on est sur un travail en trois dimensions. On peut même créer des trouées, on peut rentrer à l'intérieur si c'est du monumental. donc on est déjà dans une dimension où l'oeuvre se trouve dans le même espace de réalité que celui dans lequel nous-mêmes nous vivons. Mais ce qui est fascinant dans un travail de jardin, de paysage, une oeuvre paysage, c'est qu'on peut considérer que l'oeuvre est devenue vivante et on rentre dans une sorte de grand tableau qu'on a composé qui n'est pas figé puisque les arbres continuent de pousser, il y a un oiseau qui passe, un coup de vent, un peu de neige, les sculptures elles-mêmes, même si elles sont toujours des artifices, elles sont figées mais elles prennent quand même un peu la mousse, elles se patinent, elles s'abîment. Donc il y a toute une vie qui fait qu'on rentre à l'intérieur d'un tableau vivant et ça, c'était vraiment une idée qui me plaisait beaucoup. Alors le rapport au temps dans le jardin, je pense aussi toujours par rapport au patrimoine que quand on reçoit un lieu comme ça, ça peut être un jardin où on part d'un terrain nu, en l'occurrence il y avait du patrimoine dessus et des grands arbres, on apprend par la présence des grands arbres qui sont magnifiques, il y a des platanes qui font 40 mètres de hauteur et qui sont juste devant la maison, ils sont vraiment splendides, ce sont des sculptures vivantes aussi et on apprend que des gens ont posé l'acte de planter ces arbres il y a 250 ans ou 300 ans, aujourd'hui ce sont des monuments de nature magnifique et on reçoit ça et on a envie de faire la même chose pour les suivants dans un siècle, deux siècles, trois siècles et on espère que les choses vont pouvoir perdurer, être proposées au regard et à l'émotion justement de ceux qui suivront et je pense qu'il y a ce rapport au temps dans un lieu comme ça qui est à la fois l'admiration pour le passé, on peut voyager dans le passé par ce que les prédécesseurs ont laissé, il y a le temps du présent où on est dans le partage de ce qu'on vit, on en a parlé tout à l'heure et puis la projection dans l'avenir, on rêve un avenir et pour que cet avenir existe il faut le construire aujourd'hui donc ça je pense que c'est la perspective du paysage de la création j'ai aussi un projet d'agrandissement spécifiquement sur le thème du temps c'est le numéro 13 sur le plan ce sera un jardin du temps qui va compléter l'actuel jardin symbolique qui est plutôt un hymne à la nature qui met en scène les quatre éléments le cosmos les quatre saisons etc et puis le nouveau jardin qui n'est pas encore planté mais sur lequel je travaille en ce moment j'y réfléchis va mettre en scène le temps dans ces trois dimensions ses plus grandes dimensions les dimensions cosmiques le big bang le big crunch essayer de poser des questions sur notre rapport à cet infini du temps et puis ensuite une deuxième partie ça va être un jardin linéaire qui va tourner autour de la grande plaine une deuxième partie qui sera plutôt consacrée à l'apparition de la vie donc avec tout le processus géologique et biologique qui permet finalement à la vie de se développer sur terre et puis finalement l'histoire de l'homme qui est la dernière fraction du temps la dernière seconde du temps qui prendra pas seulement un mètre mais un peu plus et donc voilà c'est un temps aussi qui sera abordé de cette façon là dans les années à venir donc ça c'est un projet à construire alors souvent quand on quand les gens sont pendant plusieurs jours à la maison à l'atelier on fait des séances avec les yeux bandés là je ne vais pas les bander mais je vais simplement vous montrer qu'on peut essayer de voir avec ses mains donc là je mets en place le cou ici en bas et puis je ferme bien les yeux je ne arrive pas et puis bon ça va être je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'on n'en a pas beaucoup mais je vais essayer de mettre en place déjà la silhouette donc là je décide que de ce côté-ci ça va être le menton voilà j'essaye de voir avec mes doigts donc il faut garder des repères je mets ma main ici parce que je sais que c'est le côté face je déplace je déplace la terre avec le pouce et j'essaie de trouver les proportions la silhouette c'est très approximatif je ne vais pas passer plus de temps mais en étant très concentré et un peu un peu plus seul qu'ici on doit pouvoir aller un peu plus loin et même commencer à faire les yeux le regard donc là je vais maintenant continuer avec les yeux ce sera plus facile voilà et je continue de déplacer de peaufiner un peu le travail alors au début c'est un travail un peu standard donc il faut un peu de technique c'est pour ça que il faut aussi être conseillé même si après c'est une sorte de grille en fait que je mets en place pour être dans des proportions assez justes qui ne demanderont après qu'à être déformés alors je vais garder un peu de terre je vais la diminuer un peu pour garder un peu de terre éventuellement pour des petits ajouts après alors quand vous faites une quand vous ferez une tête de profil même si c'est une forme voïde de profil la tête s'inscrit plutôt sans parler du cou la tête s'inscrit plutôt dans un carré et si vous regardez de face on a le visage plus étroit et c'est plutôt un rectangle à la verticale donc ça c'est la première chose à essayer de mettre en place ensuite on peut tracer les axes voilà ça peut être des repères qu'on n'est pas obligé de faire mais ça permet de se situer voilà et puis après je vais prendre un modèle par exemple ici Christine avec ça on peut mesurer je peux prendre la mesure du bas du visage je bloque la mesure je le reporte ici et une troisième fois ici donc on a trois tiers en fait qu'on peut inscrire ici donc on divise trois plus un petit peu de cuir chevelu donc ça ça va permettre de situer en bas à la bouche ici ici le nez voilà donc un deux et trois ensuite quand on prend le tiers central c'est à dire le nez ici si on se tient bien droit en allant à l'horizontale vers l'arrière on tombe sur l'oreille donc ça vous permet de placer ici l'oreille et l'oreille se place à peu près derrière la ligne médiane de la tête ici enfin du profil donc on sait que l'oreille va être à peu près placée là dans le tiers du milieu et derrière la ligne médiane et c'est à peu près un demi-cœur donc là je fais pour les enfants les cœurs ça parle toujours donc on peut faire le cœur complet et puis ensuite on efface la partie qui ne sert pas voilà puis à partir de cette trame là on peut commencer à rêver c'est la matière de l'improvisation à la terre on peut partir dans le travail de la terre sans idées préconçues et c'est complètement allé donc là je vais inventer un visage je vais il faut toujours penser en volume et ne pas oublier de faire tourner quand on travaille plus grand le sculpteur a une sellette il faut faire bouger le travail devant soi pour vérifier qu'on est vraiment dans un travail en 3 dimensions là par exemple pour la bouche évidemment c'est un peu loin pour ceux du fond je prépare un volume pour la bouche et puis ensuite je cisèle avec le doigt ici je sépare alors si c'est un peu grand après on peut revenir la lumière est importante là c'est bien, j'ai une lumière juste au dessus parce qu'on travaille la terre mais on cisèle aussi la lumière donc c'est la lumière qui est le répondant aux touches des doigts il faut rounding laenkare je vais vous donner la tête c'est doré qu'est-ce que tu vous es? j'ai une lumière contente je te j'ai une lumière contente et j'ai eu appris Je ne sais pas être trop long. Attends, on va voir si ce n'est pas toi, Rachel. Non, c'est toi, Rachel. Je vais même prendre un stylo. Ça va rester un peu brut parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je vais même prendre un stylo. En général, je ne vais pas trop loin quand je donne une explication à un groupe parce que le but, ce n'est pas de faire tellement loin et tellement bien que finalement, les gens disent que je ne fais pas parce que c'est juste expliquer ce que j'ai expliqué au départ. Là, je vais un tout petit peu plus loin. C'est plutôt donner envie, donner la trame et les lignes directrices. Après, il faut que chacun expérimente et puis il faut venir soutenir. et puis faire vivre son personnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.